Salut les enfants ! Alors aujourd'hui nous allons revenir sur le dernier film de Julia Roberts et George Clooney qui s'appelle Ticket to Paradise, réalisé par Hall Parker. Allez c'est parti ! Est-ce que j'ai aimé ce film ? Franchement non ! Et alors je vous le dis de suite, cette critique sera entièrement sans spoilers parce que est-ce que c'est bien intéressant de spoiler un film qui dans tous les cas rien que dans sa bande annonce te montre entre guillemets comment ça va se finir. Alors pourquoi je n'ai pas aimé ce film ? Parce que clairement j'ai vraiment eu cette impression de regarder un téléfilm de TF1 dans lequel on aurait juste mis de bons acteurs et de belles images. Le problème de ce genre de comédie c'est qu'effectivement tu vois la bande annonce tu sais d'ores et déjà comment ça va se finir et c'est peut-être là où certains vont tomber dessus dans les commentaires. Mais oui il n'y a pas de soucis moi je veux bien aller voir ce genre de comédie au cinéma ça ne me choque pas parce que surtout que Julia Roberts depuis quelques années elle a tendance à faire pas mal de petits trucs comme ça un petit peu cousu de fil blanc mais ça fonctionne à chaque fois pourquoi ? Parce que ce qui fait la différence avec un téléfilm de TF1 comme je l'ai dit c'est qu'on a toujours une bonne réalisation et un super jeu d'acteur forcément avec Julia Roberts je veux dire voilà. Mais là ça va pas il n'y a que le jeu d'acteur qui fonctionne. La réale je suis désolé elle est nul elle est mauvaise et Hall Parker je ne savais pas ce que cette personne avait fait avant et donc j'ai un petit peu regardé son cv. Effectivement le dernier film que la personne a réalisé avant de faire celui ci c'était Mamma Mia Here We Go Again donc autrement dit Mamma Mia Vol. 2 que personnellement mon mec a détesté et que moi j'ai pas tellement aimé hormis pour cher bien sûr parce que j'ai cher quoi. Donc voilà déjà je comprends mieux pourquoi ce film est pas très bien réalisé à mon sens parce qu'on est sur un réel qui a pas encore énorme d'expérience et ça se ressent énormément à l'écran et c'est en ça que j'ai envie de râler. Julia Roberts et George Cooney font le taf mais comme il faut comme ils savent très bien le faire franchement il n'y a pas de souci là dessus les deux portent le film à bout de bras et heureusement qu'ils sont là parce que clairement s'ils n'étaient pas là tu mets Laetitia Milo à la place de Julia Roberts et le truc ça passe lundi soir sur TF1 j'insiste là dessus. Ce film je trouve que l'humour ne fonctionne pas vraiment parce que toutes les meilleures phrases entre guillemets drôles c'est celle qu'on voit dans la bande annonce tout le reste de l'humour après c'est poussif ça va toujours entre guillemets tirer sur les mêmes personnes ça devient très vite relou d'autant que le je sais pas qui a écrit les punchlines mais mais deux fois sur trois pour moi ça tombe à côté donc vraiment il ya un gros souci au niveau de l'écriture du scénario qui est assez fainéante au niveau de la réelle qui n'est pas très bonne parlons en la réelle alors oui il ya des magnifiques plans à ce niveau là il ya rien à dire au niveau de bali c'est juste magnifique tu t'en prends plein les yeux mais ça fait pas tout j'ai un plan vraiment qui m'a personnellement interpellé pour pas dire choqué à un moment donné ils sont dans une grotte où il fait donc entièrement noir le principe d'une grotte et là d'un coup tu as la caméra qui se tourne et là tu es en plein soleil mais en mode soleil quoi ce qui fait que tu as l'écran qui est entièrement noir et même pas une fraction de seconde plus tard tu as le soleil en plein dans la tronche tu es là ouah ouah ça pique les yeux quoi tu es là mais what le scénario ça me dérange pas qu'on ait des scénarios cousu de fruits blancs mais à partir du moment où on a quand même une bonne réelle qui suit parce que sinon aucun intérêt julia roberte genre clown et font le tape et d'ailleurs ils sont producteurs sur le film je n'ai pas compris le délire qu'ils soient producteurs sur un film comme ça julia roberte ça fait des films similaires il ya quelques années je pense à il n'est jamais trop tard avec thomas qui est un très bon film et qui pour moi est le contre exemple idéal parce qu'il n'est jamais trop tard avec thomas encore une fois c'est un film ou pour le coup il y avait un scénario oui cousu de fil blanc mais une réelle qui était vraiment impeccable et du coup ça justifiait que le film passe directement par la case de ciné parce qu'on n'avait pas seulement que des bons acteurs on avait surtout une réelle impeccable ce qui fait que ça aidait à porter un scénario un petit peu faible là non seulement le scénario est faible non seulement la réelle est faible et en plus de ça on a deux pauvres acteurs qu'on adore qui portent le film à bout de bras mais qui même si aussi bon soit-il ne peuvent pas forcément le faire pendant une heure 40 le film semble long le film semble très long à la fin tu n'en peux plus je regrette d'avoir payé 9 euros ma place je pensais réellement rigoler je pensais réellement avoir une superbe réel et pour moi c'est franchement non c'est un des plus mauvais film que j'ai pu voir cette année je n'ai pas peur de le dire julia roberte je t'adore ça ne me dérange pas que tu fasses des comédies mais fait au moins des comédies qui sont un minimum plus plus intelligente je dirais et mieux écrite donc voilà enfin dernière petite mention sur la nouvelle vf de george clown est j'avoue que j'ai du mal avec mais malheureusement c'est comme ça on va faire avec et ouais j'ai du mal mais elle n'est pas non plus mauvaise donc voilà ticket au paradise je ne vous conseille pas ce film franchement pour moi on est sur un scénario et une réelle bancale trop bancale pour que ça passe par la classe cinéma et franchement à la rigueur si vous adorez julia roberte george clown est attendu que le film sorte en vod ou en dvd blu ray et fait plaisir à ce niveau là mais sinon aucun intérêt de payer 10 euros pour aller voir ce film donc voilà c'était ma critique de ticket pour leur dix si je devais lui mettre une note franchement fois ce serait 4 sur 10 4 sur 10 parce que franchement non je peux pas lui mettre la moyenne je veux dire julia roberte et george clunet ça justifie pas forcément de mettre la moyenne même s'ils sont très bons ça fait pas tout donc voilà ticket au paradise je ne vous incite pas à aller voir ce film si vous avez vu le film n'hésitez pas à me le dire en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous êtes d'accord avec moi si vous trouvez que je suis un peu trop méchant peut-être n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé n'hésitez pas à partager à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout n'hésitez pas à critiquer les enfants parce que critiquer c'est bien mais en version originale c'est toujours bien allez salut